La période de vacances touche à sa faim. Il y a certainement eu un repos bien mérité avec un changement d'activité pour éviter de tomber dans une espèce de routine ennuyante. Et c'est bon pour la santé mentale et le renouvellement de notre être. Dieu, le Père de toute éternité, nous a convoqués aujourd'hui, encore, comme toujours, pour nous conforter dans notre marche à sa suite. Et tous assemblés en église, nous écoutons sa parole et nous communions à son corps livré pour nous et à son sang versé pour notre salut en Dieu. Dans la liturgie de la parole, c'est bien en écho à notre quotidien de vie que prétendit aujourd'hui le message du Seigneur. Jésus nous rappelle simplement, mais avec beaucoup de tact, le fondement de toute vie spirituelle en reprenant les paroles du prophète Isaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Il l'avait dit en son temps en réponse à l'attitude astucieuse des pharisiens. Ces autorités religieuses du peuple juif qui se présentaient à lui un peu comme ses adversaires. Face à eux et comme à nous autres aujourd'hui, Jésus nous invite avec insistance à regarder en nous-mêmes, regarder en nous-mêmes et à bien examiner les forces à l'œuvre en nous et qui parfois nous entraînent loin de Dieu et loin de nous-mêmes. Les trois textes de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B sont unanimes à ce sujet. Ils nous rappellent combien Dieu est proche de nous. Il ne s'éloigne jamais de nous. Dans notre première lecture tirée du Deutéronome, Moïse tire en effet les enseignements des expériences passées de son peuple. Et pour nous en convaincre, afin d'observer le commandement de Dieu, il nous invite tous à ouvrir les yeux. Vous êtes restés fidèles à Yahvé, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Tandis que les autres sont morts, mes chers frères et sœurs, au milieu de tant d'hommes et de femmes qui s'agitent et se disputent à la recherche d'un certain leadership pour une vaine gloire en ce monde, nous, croyants, nous sommes des vivants. Le Seigneur se fait toujours proche de nous chaque fois que nous nous ajustons à ses lois et que nous l'invoquions. Cela signifie donc que ce ne sera jamais le cas si nous nous fions aux projections de notre imagination personnelle. En effet, nous les invoquons bien souvent pour nous donner l'illusion que, par eux, nos projets se réaliseront allègrement. Dieu, par contre, est là avec le poids de son mystère. Il est totalement là, présent, en même temps hors de notre portée. Bien que nous ne le voyons pas, nous le reconnaissons avec certitude et chaque fois qu'il se fait proche, il nous laisse assurer. Il est vrai cependant qu'il y a des moments de notre vie où les tentations nous assaillent et où il nous semble que si nous abandonnions l'ordre divin, nous trouverions le bonheur. Oui, c'est en cela que nous devons nous souvenir que les lois évangéliques elles-mêmes sont de Dieu. Nous ne devons que les approuver, les intégrer comme tel pour que notre vie soit un témoignage. Vous n'y ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien, nous dit-il le Deux Sacrés. Il n'y a pas lieu d'établir des lois à notre guise pour faire prévaloir un désir contre nature, égoïste et pervers. D'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus identifie pour nous le lieu où réside la source du mal qui nous éloigne de Dieu. Il affirme que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur et c'est ce qui le sépare même de Dieu. Il illustre sans complaisance comment le mal se démultiplie et prospère dans le monde de notre temps. Il y a entre autres l'inconduite, c'est-à-dire la mauvaise conduite sur le plan éthique telle la débauche et la docteure, l'envie démesurée, la jalousie et la cupidité, le vol et la fraude, l'orgueil et le meurtre, bref, l'hypocrisie et la méchanceté dans une sorte de mauvaise foi. Toutes ces actions, ces pensées et ces attitudes mauvaises nous rendent d'une manière ou d'une autre complices du mal. Elles nous rendent impurs, nous dit Jésus. C'est cette vérité qu'il veut nous enseigner encore aujourd'hui pour savoir être et vivre comme Dieu lui-même le veut dans la marche à sa suite. Il suffit d'observer l'orientation de notre monde et la conduite morale de ceux et celles qui se disent ou prétendent être chrétiens aujourd'hui. La mauvaise conduite sur le plan moral de ceux et celles qui se disent ou prétendent être chrétiens aujourd'hui et cela est fort. Il y a ce fait de snobisme relatif à un mode de vie particulier à la manière occidentale. On a adopté de plus en plus cette vilaine attitude en copiant aveuglement les sans-reté des occidentaux sous des prétesses fallacieux d'un esprit de développement. Je suis branché disent-ils comme on pourrait l'entendre de certains de nos frères et soeurs amis et connaissances. Il y a en un point douté une culture d'un mœurs à rééduquer voire à évangéliser en profondeur car en effet le comportement de beaucoup parmi nous dans ce pays laisse sérieusement à désirer. Beaucoup parmi nous dans ce pays sont négativement influencés. Ils ne tiennent plus au respect de la dignité humaine. De plus, il y a comme un silence coupable autour du phénomène de l'homosexualité au point où la minorité formée par la communauté LGBTQ s'affiche à tort presque partout dans les rues d'Abidjan. On a l'impression qu'un accord sur l'homosexualité et tout ce qui va avec est devenu un critère décisif qui s'impose désormais à toutes les consciences averti. Si tel est le cas, il faut se poser la question de ce que représente notre identité. Notre identité en tant qu'Africain avec nos valeurs propres. Il faut se poser la question. Notre moi, le reflet de notre identité et de tout ce qui se rapporte à nos valeurs traditionnelles africaines n'est-il pas foulé au pied ? Je pose la question. Notre moi dans ce qu'il a d'authentique n'est-il pas en train de se perdre sous nos yeux ? Posons-nous sérieusement la question. Il y a là un appel au discernement, un appel au bon sens. Tout n'est pas bon à traduire et à prôner comme valeurs humaines. Tout n'est pas bon, cela dit. par une attitude bienveillante chrétienne et réfléchie, il y a lieu de sensibiliser nos jeunes fraises et soeurs afin que notre pays ne soit pas cette plaque tournante en Afrique de l'Ouest où se vit toutes sortes d'insanités, toutes sortes de perversités, une vie de dépravation et de débauche, une vie d'infidélité et d'adultère. Mais alors, chers frères et soeurs, disons-le, face à tout cela, qui donc peut être sauvé ? La réponse de la parole de Dieu à ce sujet est très claire en ce dimanche. Il nous appartient de nous attacher fermement à Dieu et cela en vivant selon les commandements, les commandements que le Seigneur nous a laissés. C'est tout à fait ce que Jésus vient nous enseigner, nous aider à réaliser en notre vie. Il est l'ami fidèle capable d'ouvrir nos cœurs fermés à cause du péché. Il peut effacer la haine et le ressentiment qui nous habitent. Il est capable de nous libérer des pulsions qui nous habitent et qui parfois nous obsèdent. Il est en effet cette parole de Dieu sémée en notre cœur dont parle Saint Jacques dans sa lettre. Le Christ a le pouvoir de nous purifier et de nous renouveler, nous renouveler dans nos vies et il faut y croire. Le croire parce que c'est l'espérance de notre foi en Dieu. Le Seigneur Jésus ne vient pas seulement nous indiquer un but de nuer de tout sens à atteindre dans notre recherche spirituelle mais il nous propose de marcher avec lui sur la voie de la sainteté car il est le chemin le chemin de vie et la vérité même de Dieu. Ce chemin sur lequel il nous invite à marcher est la voie royale de la miséricorde celle qui prend toute sa source dans la miséricorde même de Dieu pour nous. au fond c'est Jésus lui-même qui nous invite et nous fait participer à la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui a pris le risque de nous confier son fils et de remettre son amour entre nous-mêmes. Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu? Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu? Il s'est sacrifié pour nous. En retour que faisons-nous? Si ce n'est que de copier les mauvais exemples. A quoi bon c'est de gagner ce monde si on doit perdre notre âme? Beaucoup de chrétiens ne se demandent pas qu'est-ce que je vais devenir comme Saint Thomas le dit se poser la question de la finalité que deviendrai-je à la fin de mes jours à ma mort? Que vais-je dire devant le Seigneur? dans la grande rencontre? On ne se pose pas cette question mais regardez plutôt l'immédiat ce qui est éphémère ce qui passe comme une feuille de paille. En tout cas les textes de ce jour sont clairs. l'expérience que nous faisons tous de la miséricorde du Christ est celle qui convertit l'indifférence. L'indifférence devant la misère humaine qui règne autour de nous. La négation de soi. on se nie pour assouvir des désirs inconsonnants nos instincts les plus sombres la pauvreté et la misère grandissantes. la miséricorde de Dieu c'est toujours elle qui attendrit notre coeur et nous entraîne à aimer comme lui le Christ afin que nos coeurs soient toujours cette demeure privilégiée de Dieu d'où son amour prolonge son action. L'Esprit de Dieu L'Esprit Saint lui aussi déploie ses dons avec générosité partout sur la terre chez tous ceux et celles dont le coeur reconnaît qu'il est fait pour aimer et que c'est là sa véritable vocation. L'Esprit Saint habite en nos coeurs et nous rappelle combien Dieu est une rencontre que chacun doit faire en soi car lui seul a le pouvoir de nous rendre meilleurs de nous rendre bons comme le Christ et c'est pourquoi de ce même coeur d'homme même capable de pire perversité Dieu a voulu faire sa demeure une demeure où jaillirait les fruits de l'Esprit Saint la charité et la joie la paix et la bienveillance la serviabilité et la bonté la confiance dans tous les autres actes que nous pouvons poser la douceur la maîtrise de soi aucune richesse n'est comparable à ses dons en cette vie car il nous ouvre au véritable bonheur à l'épanissement en Dieu c'est pour toutes ces raisons que Saint Jacques nous lance une invitation importante en ce qui concède notre vie de foi accueillez humblement la parole sémée en vos cœurs elle est capable de vous sauver mettez-la en pratique en application en vous contentant non pas de l'écouter mais de faire oeuvre en se contentant d'écouter que la parole de Dieu n'est-ce pas là se fait une illusion j'aime à le dire quand je veux blaguer avec mes amis bien souvent on est à l'église on nous sommes rassemblés nous ouvrons notre cœur à cette miséricorde de Dieu mais à partir du moment où nous franchissons le portail voilà que nous reprenons nos mauvaises habitudes à quoi a servi la parole que nous avons écoutée à quoi a servi notre communion au corps et au sang du Christ la parole de Dieu habite dans nos cœurs elle est toujours agissante et il faut s'ajuster à cela parce qu'elle est vivante c'est elle qui nous donne naissance naissance à des hommes nouveaux ces hommes là qui doivent être prototypes entre que sort d'un nouveau monde un nouveau monde de paix de justice et de vérité la vérité de Dieu en nos cœurs c'est cela qui doit nous faire travailler pour réaliser un monde de bonheur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit les saints et les anges en chœurs glorieux chantent vos louanges aux reines des cieux et du Père Sous-titrage Société Radio-Canada